salut salut la grand famille c'est encore moi rossy beijo si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaine youtube et dis abonne toi sur ma page facebook instagram tik tok bah n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi envoyer ça à vos amis la famille j'aimerais vous présenter une petite oui l'audio l'audio j'ai changé ma manière de travailler maintenant j'ai extrait l'image et c'est la voix vous allez écouter la famille voici des propos la réponse à yves aipo voici yves aipo qui répond à blague moto soi-disant tiens traite ça ou yves aipo aller rencontrer la miss côte d'ivoire 2000 pour les réunions voici l'histoire pourquoi il y a un peu de clash et des deux voici yves aipo qui veut déconstruire charles bleu goudet pour dire lui il a le vrai papa de charles bleu goudet que lui va dire il veut dénoncer il veut exposer charles bleu goudet mais moi je pense que ça là c'est plus la politique vous faites ça là c'est plus la politique vous essayez quelle planète au juste parce que vous je sais pas votre histoire de politique là en directe c'est en train de manger vos cerveaux je peux pas comprendre que vous qui êtes vous qui êtes sensé démobiliser des ivoiriens désensibiliser des ivoiriens c'est vous êtes là en train de dire oui moi j'ai fréquenté avec telle personne moi tous ces trucs qu'il a fait l'université tout ça là des campus je vais venir exposer ça je vais nuire sa carrière politique je vais faire ceci mais attends ça là c'est l'enfantillage ça là c'est le truc enfantillage c'est quand vous allez quitter dans ça j'ai dit vous les cyberactivistes opposants c'est quand vous allez quitter des trucs d'enfantillage parce que c'est que vous faites là ça c'est pas la politique ça c'est l'enfantillage aujourd'hui tu dis à telle personne aujourd'hui moi il fait ça là on fait un truc ok demain en même temps il y a un conflit tu sais pas ça maintenant tu viens exposer mais attends c'est que vous même vous essayez les réseaux sociaux là c'est pas des personnes que vous on peut vous faire confiance jamais on peut pas vous faire confiance parce que vous êtes des personnes qui sont prêtes à nuire à déstabiliser la Côte d'Ivoire parce que ce que vous faites là ça c'est pour déstabiliser la Côte d'Ivoire nuire carrière de telle personne aujourd'hui il n'est pas avec Laurent Babou vous voulez le nuire vous voulez gâter sa politique hé il est temps de se ressaisir hein parce qu'aujourd'hui faut pas tu vas le nuire et puis demain tu as dit on était dans un game c'est pour cela il y a dit ça là hé arrêtez ça hein arrêtez d'exposer vie privée des gens hein vous êtes toujours dans vos bêtises là exposer vie privée des gens jusqu'à approcher de vous même les politiciens non plus de vie privée la famille voici les propos d'Ivoire concernant où il veut exposer Charles Bleu Goudé et aussi il répond aussi à Blague Moto voici sa réponse moi je suis prêt à engager une guerre avec le COJEP mais ce n'est pas une guerre avec les armes ou bien ce n'est pas une guerre d'injures ou d'insultes je suis prêt à engager une guerre purement politique avec le COJEP parce que il y a des choses quand je vais sortir de ma bouche là ce sera pas bon pour votre gars de COJEP là votre président là ce sera pas bon donc je préfère ne pas dire ça parce que si moi Iva Ippo j'ai dit que votre gars là il sera jamais président de la COJEP c'est à dire que je vais donner mon corps et mon âme jusqu'à ce qu'il ne devienne pas président de la COJEP moi je ne suis pas n'importe quel individu c'est pourquoi souvent je préfère ne même pas parler parce que si j'ai parlé je suis obligé de le faire donc je préfère laisser ça comme ça je lui souhaite bonne chance à ton Charles Blégoudé à votre Charles Blégoudé mais vous ne moi je le connais mieux que vous je le connais mieux que vous et il y a des choses que j'essaye d'occulter il y a des choses dont je ne vais pas parler je ne vais jamais mettre les mauvais coups il ne faut pas qu'il dise jamais parce que les gens commencent à m'énerver je suis même tenté de dire des méchantes choses sur Charles Blégoudé désormais donc je ne vais pas dire jamais il arrivera un moment où je vais sortir des choses mais ça va éclabousser trop de personnes c'est pas Charles Blégoudé seulement qui serait éclaboussé les gars vous ne le connaissez même pas toi et tu connais Charles Blégoudé tu le connais pas c'est maintenant tu le connais parce qu'il a fait parti politique moi je vous comprends pas hein moi si je veux sortir les dossiers des Charles Blégoudé mais c'est que chose fait là comment il s'appelle euh docteur euh docteur comment il s'appelle Dumbia Major c'est que Dumbia Major dit là c'est petit puisque moi j'ai investigué quand j'étais à l'université ce que vous savez pas c'est que moi à l'université là j'ai créé un mouvement d'autodéfense contre la fessie j'ai investigué les pratiques de la fessie j'ai étudié la fessie j'ai étudié la fessie et tout ce que je dis là j'ai des centaines et des centaines de témoins la nuit comme ça on allait recruter des gens dans les campus dans les campus donc il y a des choses que je peux dire sur Charles Blégoudé il y a des choses que je peux dire sur le maréchal Cabela j'ai investigué jusqu'à je suis allé là-bas même à la cité rouge moi Iva Ippo j'ai investigué jusqu'à je suis allé là-bas même dans la cité rouge là-bas où il avait créé sa boîte de nuit le gars il y a des choses franchement vous n'avez pas envie que je dise ça parce que si je dis ça ce sera sale ce sera vilain et puis les gens du RDR vont prendre ça et puis tu vois c'est pas bon moi je vois pas le combat contre Charles Blégoudé là comme ça je ne le vois pas comme ça sinon de la façon vous voulez me salir vous voulez m'insulter vous voulez m'humilier Joe si je veux faire pareil c'est votre président qui va en prendre des coups puisque j'ai investigué et celui qui dit que ce que j'ai dit c'est faux l'affaire Habib Dodo Habib Dodo c'est mon ami qui est décédé Habib Dodo et je peux dire dans quelles conditions il est décédé où il est décédé, comment il a été tué tu sais la différence entre comment il s'appelle docteur Dumbia Major quand il parle de ce sujet on sent qu'il est en train de relayer des informations donc mais moi je ne relais pas des informations russes puisque Habib Dodo et moi on faisait réunion ensemble moi je faisais réunion politique avec Habib Dodo il venait tous les jours avec son bras droit zamblé ça m'a dit quoi ? ça m'a dit quoi ? donc comment il a été tué là ? je le sais, je sais qui est derrière ça mais il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire comme ça en public quand je vois Dumbia Major parler de ça là en fait ça me fait rire parce qu'il a une partie je sens qu'il a 30% 40% des informations il n'a pas toutes les informations donc ça me fait rire oui on a pris Habib Dodo je l'entends souvent parce qu'il veut salier Chal Blegoudé donc il dit des choses et avant je venais je venais démonter je venais démonter Dumbia Major parce que je voulais protéger Chal Blegoudé mais maintenant là si vous faites là je vais mettre tout dehors je vais mettre tout dehors et puis vous savez comment je parle c'est pas dans la rue ici je vais m'asseoir c'est pas dans les escaliers je vais mettre tout dehors là je vais me mettre dans ma je vais me mettre dans un bureau je vais sortir l'ordinateur et puis je vais mettre le nom de tout le monde et il y a des anciens fécistes que je vais appeler ils ne sauront même pas que je suis en live je vais les appeler et puis elle dit tu te souviens quand on était à Wombo tu te souviens de telle personne tu te souviens quand les gens de Chal Blegoudé bon écoute je ne vais même pas donner d'informations aujourd'hui je ne donnerai rien comme information votre problème donc ça c'est à ce qui concerne le premier tu vois je ne vais même pas m'expliquer à toi je ne vais pas me justifier avec toi parce que je sais que tu n'as que ça contre moi je sais que tu n'as que ça contre moi à part ça là le frère tu vas dire quoi à part ça tu as dit quoi il n'y a rien à dire c'est Yves et sautière femme ce mot tu as dit tout ce que tu veux dire le frère voilà alors que moi je t'invite à un débat politique il faut regarder mes deux dernières vidéos que j'ai fait sur Wombo je ne parle pas des femmes il faut bien regarder les deux dernières vidéos que j'ai fait sur All Black Modo va visionner encore les deux vidéos sont là les deux dernières où je mentionne même ton nom je ne parle pas de ta famille je ne parle pas de ta vie sexuelle je ne parle pas de ces choses là je dis Charles de Goudé doit critiquer le pouvoir un Charles de Goudé doit proposer à la Côte d'Ivoire qu'il veut diriger des choses deux à cause de ça tu veux m'insulter tu veux m'humilier tu veux dire des choses tu veux créer mais ça c'est ton problème le frère moi je suis grand c'est pourquoi je ne t'insulterai pas je suis un homme sérieux et responsable c'est pourquoi je ne parlerai pas de ta vie sexuelle aucun de vous vous ne me verrez jamais parler de votre vie sexuelle parce que de un ça ne m'intéresse vie sexuelle de mon ami garçon ne m'intéresse pas ha 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 quelle femme tu couches même si c'est Beyoncé qui tu couches je ne t'intéresse pas le vrai moi-même il y a pour moi il y a pour moi en bas ici et puis il y a pour moi dans mon téléphone ici il y a ma chérie il y a ma chérie il y a même intéressé à la chérie de l'autre pourquoi moi vous êtes intéressé toujours et puis il raconte une histoire selon laquelle il mourait accompagné à la place cliché pour rencontrer une Miss Côte d'Ivoire ah le frère si Yves Aipot s'en va à la place cliché pour rencontrer une Miss Côte d'Ivoire 2 000 Mais tout ce que tu as fait C'est la jalousie alors Il faut t'afficher un jour avec une misca d'ivoire Voilà Parce que j'ai l'impression Que tu racontes ça depuis des années Parce que tu es jaloux, le vrai Oui c'est vrai, je suis allé la rencontrer à la place Clichy C'était même pas à Clichy même Tu t'es trompé même dans ton mensonge C'était à la place Où il y a le moulin rouge là Comment on appelle ça même Où il y a le moulin rouge On appelle ça Place Pigalle C'est à Pigalle que tu m'as accompagné le frère C'est pas Clichy, tu vois tu mens Dès que ton mensonge là Il n'est pas bien construit Pas bien construit Effectivement J'ai rencontré misca d'ivoire 2000 A la place Pigalle Et on venait de faire une réunion politique On s'est rencontré dans un coin là On a fait une réunion politique Il y a Aïl et Kutchen Il y avait nous Il y avait tous nos camarades là Ils étaient tous là Et puis après ça j'avais rendu de vous avec misca d'ivoire Oui elle m'a vu sur les réseaux sociaux Elle avait de la sympathie pour moi Elle me respectait Elle a voulu qu'on se rencontre J'ai accepté de la rencontrer Je ne connaissais pas Paris J'ai demandé à All Black Moodle Tu peux m'accompagner Et puis tu m'as accompagné le frère Mais tu m'as accompagné Tu ne l'as même pas vu Tu ne l'as même pas vu le frère Elle m'a indiqué Là où je devais l'attendre Je suis allé là-bas Je l'ai attendu Je l'ai attendu particulièrement pendant une heure Toi tu étais déjà parti le frère Tu étais déjà partie Elle-même elle est venue en recevant Elle est venue en retard C'est moi qui lui ai fait des histoires Je lui ai dit Tu viens en retard Tu me dis Je viens à telle heure Et puis tu viens à telle heure Donc comment toi tu sais Mais en fait Tu le sais Parce que je te l'ai dit Que je partais rencontrer La Miss Côte d'Ivoire Vu je te l'ai dit Alors Tu m'as dit Mais je te l'ai dit Je te l'ai dit Là où il faut être honnête Et il faut dire la vérité aux gens Il faut dire que tu as insisté Pour que je te dise Ah tu vas voir qui Ah tu vas voir qui Ah il faut me dire toi aussi Je lui ai dit Mais pourquoi tu dis ça Je te comprends pas Je te comprends pas Mais moi tu es là Tu es là Tu es ici Tu es à voir qui Tu as voir qui Vous me dis Tu insiste Hein le frère Tu as insisté Insiste Insiste Mais c'est des années Aujourd'hui je comprends Que tout ça c'était pour préparer Les offensives Que je vois aujourd'hui Donc les gars Vous qui me suivez là Désormais faites très attention Si vous allez voir quelqu'un Et puis votre celui Qui vous accompagne Vous demande C'est un voici c'est qui et puis les six tu vois la personne est si tu dis non tu es la personne est si c'est ce que c'est parce qu'on vous veut du mal fait très attention à ces gens d'amis ce sont pas les amis ils font comme s'ils sont amis quand tu avais que tu as l'impression que ce sont tes amis mais en réalité ils sont en train de préparer des choses comme toi de ils sont en train de collecter les informations toutes les informations possibles comme toi c'est ce qu'ils font voilà moi je suis allé à paris j'ai passé beaucoup de temps all black moto tu m'as vu collecter information sur toi tu m'as vu faire ça pas le temps quoi avec moi désolé j'ai perdu un peu la connexion moi il va il peut j'aime me mettre la collecte à l'information sur mon ami garçon pour lui pour aller pour aller mentir sur lui ou bien pour aller l'insulter moi même je peux pas faire ça le frère je peux pas faire ça mais vous vous avez collecté vous avez collecté le maximum d'informations pour venir faire vidéo plus tard souvent honte vous n'avez pas souvent honte de vendredi non moi j'ai le papa de telle personne donc moi là moi je vais parler pour nuire sa carrière politique pour faire ceci pour faire cela mais c'est le plaisantin tu fais ça un homme sage tu perds tes petits détails ou tu perds tes petits en âge mais dans la tête dans ta tête il est intellectuel il est il est sage je préfère quelqu'un qui est sage que quelqu'un qui est intellectuel par exemple maintenant on voit même la majorité de ceux qui sont intellectuels même là quand tu écoutes les propos quand tu écoutes les dits tu écoutes même les vidéos le contenu même là tu vois c'est des boabouri c'est des bêtises les injures si c'est pas les injures c'est les garants si c'est pas les garants c'est le cassement de papo si c'est pas le cassement de papo c'est humiliation si c'est pas humiliation c'est des on dit débat venez vous allez parler des débats vous allez expliquer mais vous n'arrivez pas à recoller les morceaux à recoller des morceaux des morceaux c'est quoi c'est des ivoiriers c'est des ivoiriers il ya des ivoiriers même qui veut qui vous écoutent qui vous admis mais faites l'effort de les aider à comprendre celui là il est bon celui là n'est pas bon parce qu'ivoirien dès maintenant on est en train de voir que ça à la scène est le mieux après félicieux boigny même aujourd'hui même assis plan même à de quoi d'ivoire moi je dis non qu'il est en train de dépasser félicieux boigny parce que moi je n'ai pas vu félicieux boigny gérer le pays mais je pense que l'humain il est meilleur que félicieux boigny parce que c'est qui moi je vois c'est de ça il parle c'est de ça il s'agit mais vous votre matante a fait dix années au pouvoir deux ans de gérance huit ans des guerres deux pays est divisée en deux on vous dit le pays même qui était divisée en deux babo n'a pas pu recoller babo n'a pas pu recoller à huit ans et puis l'enlève et puis les quittés au pouvoir tout ça là mais ça doit vous interpeller ça doit vous aider à mieux comprendre ah on va parler aux ivoiriens voici ce qui s'est passé voyez ce qui s'est passé tournons la page on a qu'à venir dans la géographie l'histoire là on laisse de l'histoire partons dans la géographie on va vous parler babo est rentré maintenant on va aller contradictoire on va expliquer aux ivoirien c'est tout mais on dit babo vous avez lutté pour que babo rentre encore d'ivoire babo est rentré encore d'ivoire c'est mais c'est la même la lutte même est devenue aux chaussies la toile entrer s'injurer entrer s'insulter cassement des papos oh venez ici il y a un truc ici ici oui je vais faire ceci oui moi même je vais faire cela mais on va faire ceci mais c'est une humiliation totale je vous dis humiliation totale de notre vie de notre nation on peut faire ça on peut faire ça rester entrer de s'humilier mais quand même c'est dégueulasse c'est honteux c'est dégueulasse c'est quand vous allez quitter dans cette posture d'humiliation là à lui là m'a clasher demain là moi je vais le clasher c'est qu'il ya maintenant on dit tel père tel fils babo me l'a bien souvenir babo dit tu m'insultes aujourd'hui demain je te réponds c'est ça tu es c'est ça même déjà c'est l'exemple même il a c'est ça tu es là la famille rh dp c'est ça tu es là babo a dit à sigla babo a dit à zopé où il allait faire miti ou conférences là bas il a dit quand tu m'insultes aujourd'hui demain je te réponds c'est ça tu es là les slongas maintenant les cyber activistes qui se croient eux ils sont ceux là on les appelle pas activistes ceux là comme ça on les appelle pas activistes on les les cyber activistes mécénaires en grand caractère mécénaires parce qu'ils sont pas là pour cultiver les gens ils sont pas là pour aider des personnes à mieux comprendre ils sont là pour s'insulter pour s'injurer ça c'est des mécénaires qui font ça c'est des mécénaires qui font ça sinon l'ivoirien qui dit oui il veut parler à ses frères mais aujourd'hui moi j'ai dit toujours à cette jeunesse qui m'écoute des personnes qui m'écoutent aujourd'hui tu n'as pas de papier d'aller voter pas te vous enrôler c'est très nécessaire pas te vous enrôler tu pas t'enrôler tu fais ton choix à celui qui peut développer ton pays tu fais ton choix moi je peux pas dire pas te voter à la salle ou pas te voter blé goudé ou pas te voter simon pas te voter sur au guillaume je m'en fous mais vous même regardez ce qui s'est passé la toile vous même là écoutez ce qui s'est passé la toile faites votre choix c'est qui moi je peux vous dire partez vous enrôler c'est très nécessaire c'est obligatoire d'aller s'enrôler avoir ta carte c'est pas pour dire non si tu aujourd'hui tu t'enrôles tu as ta carte là c'est votre seulement non ta carte te permet à circuler librement en Côte d'Ivoire ta carte te permet aussi tu ouvres ton compte bancaire avec ça d'orange monnaie des trucs monnaie là ta carte aussi te permet aussi d'avoir ton passeport fait ton passeport facilement au lieu de vous vont te demander faut envoyer les cadets judiciaires faut faire non non avec ta carte seulement là c'est ok vous comprenez c'est des choses que l'ivoirien a besoin de juste si on dit allez vote ici tu as ta carte là tu peux aller voter où tu es allé tu t'es enrôlé là tu peux aller voter là bas c'est tellement simple comme de l'apport c'est ça vous pouvez dire aux ivoirien voici nos voici nos matons voici celui que nous on suit voici son carnet d'adresse voici son projet voici ça on vous explique terre à terre quand il va venir au pouvoir voici ce qu'il va faire lui là vient au pouvoir affiné s'en vient au pouvoir voici ce qu'il va faire blé goudé vient au pouvoir voici ce qu'il va faire votre est toujours pouvoir vous mais vous voyez c'est qu'il est en train de il dit va faire encore plus voici pour lui voici pour le rang babo aussi voici pour kkb voici pour etc etc jean simone aussi oui ainsi de suite tout ça là c'est ça mais vous êtes là entrée de se masturber sur les réseaux sociaux entrée c'est menti entrée c'est vilipendé ou pas ce qu'est là on est fatigué nos dos là même est fatigué oreille même est fatigué jusqu'à ça devient large on est fatigué de vous écouter on est fatigué de vous écouter moi je pense que vous qui êtes arrivé loin des gens qui sont pas arrivé là qui n'arrive même pas à lire si les journaux comme titre logue dieu a fait les blancs ont fait aujourd'hui que pour parler t'arrêter tu vas aller te droguer ça c'est tellement lent dieu nous a donné la force de venir s'exprimer toi tu t'en réussi les journaux tu t'en titralogue tu viens c'est dit tu as le contenu tu as dedans tu viens parler ça ou soit c'est si les réseaux sociaux maintenant tu t'ens sur le net c'est si 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 google tu tapes journal t'attends tu remplis tu payes tu checkes tu regardes ce qui se passe dedans et tu viens parler de ça tu viens régler les informations ça là aussi ceux qui sont pas arrivés loin pour que au moins ça rentre dans les oreilles bon aujourd'hui voyez ce qui se passe c'est ça vous prenez vous vous avez cette opportunité là vous prenez ça pour insulter des gens pour insulter pour dénigrer des gens pour vilipander des gens des inutiles des cassements des papes vous êtes dans ces bêtises là vous êtes dedans mais attend on va où avec ça on va où avec ça nous sommes rentrés dans 2023 moi je pense que 2023 dit 2024 2024 dit 2025 voyez les élections tiens là il nous reste deux années seulement ça là quand ça a fini il nous reste un an on dit sensibiliser vous êtes là vous parlez des blé goudé moi j'ai une nuit blé goudé j'ai une nuit politique des blé goudé je vais faire attend blé goudé mais faut faire très attention blé goudé les partisans des blé goudé dites à blé goudé n'a qu'à faire très attention parce qu'un jour ils vont envoyer une petite fille je sais pas qui va envoyer une petite fille ils vont dire faire dit au monde entier que oui blé goudé t'a violé je sais qu'il y a des gens qui vont faire ça parce qu'en europe ça existe on prend une fille jeune fille là bas jolie là bas on te dit faut dis non que celui là qui t'a violé et en attendant ils sont là fait enquête des idées toi ta carrière déjà plongé dans l'eau donc faut faire très attention parce qu'il y a des marouillards des salopards qui sont là comment quelqu'un peut te dire moi j'ai des dossiers moi je vais j'ouvre mon ordinateur je vais t'allumer dedans tout ça c'est ridicule et demain encore là quand tout ça là finisse toi tu vas dire ah blé goudé blé goudé c'est comment et abjo tu vas me dire on est dans un game à côté ça oui ça à côté mais c'est honteux quand tu parles là quand tu parles là dis toi que demain là vous pouvez vous vous pouvez vous rencontrer vous pouvez parler sagement comme des comme des gens intellectuels comme des gens qui sont qui sont mûts d'esprit mais vous êtes là entrer c'est insulter moi je vais dire ça là moi je vais dire ceci moi je vais dire cela moi je vais faire ceci moi je vais dire ceci moi je vais dire cela mais c'est honteux c'est honteux ça fait mal les ivoirien sont fatigués d'écouter vos injures les ivoirien sont fatigués d'écouter vos choses comme andré j'en dis cassement des papos on voit on voit des gens qui s'élèvent matin midi soir qui traite aussi papa à la salle que le chien domestique est à la maison on voit des choses comme ça et quand vous faites vos bêtises là parce que ce qui tu es en train de faire ce qui tu veux faire pour dire tu veux nuire la carrière des chars bleu goûter quand il va te traiter à la justice demain encore c'est lui ils vont dire il est méchant mais c'est qui tu es en train de faire là les gens t'appellent pas pour te conseiller pour dire mon frère où tu mets ton pilat faut laisser bleu goûter même on dit on reconnaît que c'est le fils de le rang babo le rang babo qu'on sur là c'est son fils le rang babo n'a jamais prononcé il n'a jamais dit non que oui bleu goûter m'a trahi jamais quand on demande à bleu goûter bleu goûter dit babo reste toujours mon père moins babo on n'a rien on n'a rien comme discours des disputes entre nous jamais on s'entend très bien ça là ça doit vous interpeller vous qui suivez le rang babo ça doit vous interpeller pour dire attend babo n'a jamais prononcé vous mais vous connaissez babo tu vas pisser si babo ou soit babo tu vas gifler babo ou soit tu vas faire quelque chose babo babo va allumer sa caméra ou soit babo va aller faire mythique il va parler de ça babo va parler de ça on dit le rang babo n'a plus de téléphone c'est nandie baba qui a son téléphone mais le rang babo n'a jamais prononcé le cas là ça il dit c'est vrai vous voyez vous savez imaginez vous babo lui va faire quelque chose et puis non 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 laissez arrêtez de vous m'attraiter de vous m'emmener de vous créer des problèmes entre vous chale bleu goûter c'est vos frères ah babo y'a quoi on va parler en Wolof et puis on quitté ici il va y pourfoumer un peu d'eau dans ton verre parce que tu sais tu es un grand frère y'a des gens tu aimes ton affaire y'a des gens qui aiment t'écouter y'a des gens qui te font confiance donc cette confiance là faut la garder pour toi faut la garder pour ta fierté faut la garder pour pour toi même pour toi pour ta dignité faut pas tu vas écouter d'autres personnes et puis tu vas te mettre dans des bêtises ok parce que quand vous faites comme cela vous n'arrivez pas parce que quand vous faites vous vous insultez vous faites ceci le jour où vous prenez vos temps pour dire vous allez sensibiliser les ivoirains les ivoirains vont dire ce gars là quelqu'un qui a passé son temps en train de casser papo en train d'injurer des gens en train d'insulter des gens en train de faire ceci là lui va me dire quoi et puis ça lui va me dire quoi et je vais le croire c'est des choses comme ça donc s'il vous plaît mettez un peu d'eau dans votre verre votre histoire de dire nous sommes en 2023 on n'a même pas quoi dépasser le mois mai de 2023 on est rentré là regardez comment la toile est rouge ça vous fait pas honte ça vous fait pas pitié allons quand même il est temps de vous ressaisir il est temps de vous ressaisir ne tombez pas dans des bêtises comme ça la famille vraiment si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos dans le groupe et aussi envoyez ça à vos amis abonnez-vous aussi à vos proches likez laissez les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo si tu as terminé la vidéo jusqu'à la fin je vous dis à très bientôt encouragez moi de vous abonnez likez et je vous dis ciao 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 – Sous-titrage FR 2021